Si le climat est l'ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à une région, le thème changement climatique, lui, désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Une définition qui présente d'autres aspects d'un point de vue scientifique. De manière simple, on peut définir le changement climatique comme une variation des paramètres météorologiques et principalement la température sur une longue durée, c'est-à-dire qu'on constate un changement climatique à partir d'une durée d'au moins 30 ans. J'explique un peu en des termes simples. Nous vivons dans un monde qui nous a habitués à constater un certain nombre de faits, c'est-à-dire que le climat a une certaine façon de réagir. On sait quand il faut semer, on sait quand il pleut. La preuve en est qu'on a au préalable dans la littérature définie les différentes saisons que nous avons dans notre environnement. Et lorsque l'on observe une variation considérable de ces paramètres sur une longue durée, c'est-à-dire qu'on a une variation mais qui persiste sur une longue durée, là on dit qu'on a un changement climatique. Donc c'est ça le changement climatique. Partant de la logique selon laquelle les saisons astronomiques correspondent à quatre phases d'évolution du climat dans l'année en fonction des zones. En Afrique centrale, précisément au Cameroun, plus est dans la région du centre. Le climat est composé d'une grande saison sèche, une petite saison sèche, d'une grande saison de pluie, et d'une petite saison de pluie, qui, selon l'imagerie populaire, est repartie sur des périodes spécifiques de l'année. Je tiens à rappeler ici qu'en tant que météorologue, le principe des saisons, nous le prenons de l'éducation occidentale selon laquelle les saisons avaient été définies suivant l'exposition de la planète au soleil. C'est-à-dire qu'on définit quatre saisons, le printemps, l'hiver, l'été et l'automne. Mais comme il fallait contextualiser les choses chez nous, nous avons principalement deux saisons, notamment la saison sèche et la saison des pluies. Maintenant, en fonction de la localité où on se recouvre, pour parler du Cameroun, on a deux grandes variances du climat qui nous présentent un régime pluviumécric unimodal et un régime pluviumécric bimodal. C'est-à-dire que nous avons, en zone forestière, nous avons des saisons calquées et nous avons principalement quatre saisons. La grande saison de pluie, la petite saison de pluie, la grande saison sèche et la petite saison sèche, notamment décembre, janvier, février, grande saison sèche. Les trois mois suivants, c'est-à-dire mars, avril, mai, on a la petite saison de pluie. Juin, juillet, août, on a la petite saison sèche et septembre, octobre, novembre, on a la grande saison de pluie. Ça, c'est ce qu'on a au sud du Cameroun. Maintenant, en zone soudano-sahélienne, c'est différent. Là-bas, on a un régime unimodal. Et à la côte, là-bas, on a une saison de sèche qui dure pratiquement dans les neuf mois et une saison de pluie. Donc, c'est comme ça que les saisons sont séquencées, par exemple, au Cameroun. Un changement suivi par un certain nombre de manifestations, avec des causes tant sur l'aspect humain, l'aspect environnemental, mais aussi sur l'écosystème. Plus clairement, par une augmentation de la température moyenne des changements de circulation atmosphérique et même de la quantité des précipitations sur la Terre. En fait, le changement climatique qui se constate, il n'a pas de signe précurseur comme d'autres phénomènes scientifiques. L'idée est simple, je vais un peu essayer d'expliquer comment ça marche. Le système climatique, pour définir un système climatique, nous avons cinq éléments qui interagissent. Notamment la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des eaux glaciales qu'on recouvre à la surface de la Terre. La biosphère, l'ensemble des êtres vivants. L'hygrosphère, l'ensemble des eaux liquides. Liquides, la forêt et les êtres humains. Comment se fait le changement climatique ? Il faudrait qu'on note d'abord que le changement climatique est un phénomène naturel du fait de la dynamique de l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère n'est pas statique, ça change. Maintenant, la partie qui est inquiétante sur le changement climatique, c'est celle due à l'activité humaine. Ce qu'on appelle la valeur en copie qu'elle a du changement climatique qui est là depuis le 19e siècle. Notamment due à la croissance d'utilisation des énergies fossiles. Notamment le charbon, le pétrole et les gaz. Alors, comment ça marche ? Lorsque vous utilisez une énergie fossile, par exemple, lorsque vous démarrez vos voitures, vous voyez tout de suite un gaz qui se dégage par le lieu d'échappement. Ces gaz-là, ils ont un temps de séjour très long à l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche gazeuse qui englobe nos domaines de vie. Lorsque ces gaz séjournent, ils finissent par former ce qu'on appelle une serre, c'est-à-dire qu'ils viennent habiter sous une couche où ils n'étaient pas censés habiter. Cette couche-là, qui est censée laisser passer l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur que la Terre dégage pour ressortir vers la haute atmosphère, sont emprisonnées et renvoyées encore vers la Terre. C'est ce qui cause principalement les changements climatiques. Maintenant, est-ce qu'il y a des signes qui nous annoncent qui sont là ? On peut, par exemple, observer les dérèglements dans vos activités quotidiennes ou dans l'habitude du climat de vos régions. Mais ça sera peu dit, puisque nous l'avons dit au préalable, cela doit être constaté sur une longue durée d'au moins 30 ans. Donc pour moi, un individu lambda serait mal positionné pour pouvoir dire à partir de tel élément, j'observe le changement climatique. De manière globale, les modifications du climat dues à plusieurs phénomènes, phénomènes qui acclimatent des conséquences et un impact sur les activités économiques. Le changement climatique a beaucoup de conséquences. Je vais prendre, pour ne pas être long, prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, par exemple, nous avons une activité, nous avons par exemple la principale activité générale, c'est de revenir au Cameroun, c'est l'agriculture. Et notre agriculture est essentiellement calquée sur la pluviomécrie. C'est-à-dire, nous n'avons pas de dispositifs agricoles, une agriculture aussi industrialisée que ça. Nos agriculteurs, ils attendent la saison de pluie pour pouvoir, par exemple, faire des semis et les différentes phases phénologiques qui dépendent du degré d'arrosage de nos plantes. De ce fait, imaginons par exemple que vous mettez, vous sémez vos plantes, vos plants aujourd'hui, et que vous croyez que, comme d'habitude, on devait attendre les pluies aujourd'hui, et qu'on ait ce que nous, on appelle en météorologie une pause sèche, c'est-à-dire, les pluies, au lieu de commencer aujourd'hui, la saison de pluie, comme dans la littérature, le lieu de commencer aujourd'hui, prend deux, trois semaines. Du coup, vous serez en train de perdre, par exemple, vos rendements agricoles à partir de cela. Donc, des conséquences du changement climatique sont nombreuses du fait que nombreuses de nos activités sont essentiellement contributaires du temps. Je peux citer, par exemple, nous avons deux ports au Cameroun, qui doivent, par exemple, rentabiliser nos douanes et autres. Pour qu'un bateau a marre, il faut une certaine stabilité de la mer qui, du fait de l'instabilité, de l'interaction atmosphère-terre, c'est-à-dire du climat, ne peut pas se faire et prendre beaucoup de temps. Les avions, l'aéronautique, c'est un domaine qui est essentiellement calqué sur la météo. Un avion ne démarre pas sans bulletin météorologique. Nous avons, par exemple, le cas, le dernier cas, en l'occurrence, Banga-Pongo, où nous avons perdu un avion parce qu'un pilote s'est montré important et a décidé de défier la météo. Sur les activités économiques, nous avons, par exemple, cité tout à l'heure l'agriculture, où nous avons dit le changement climatique impacte le rendement agricole, l'agriculture, qui, un, est censé nous procurer l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons, j'ai pris le cas de le transport aérien qui est essentiellement calqué. Je vais prendre le cas même du transport routier. Il a été démontré dans plusieurs travaux de recherche que la stabilité des engins routiers dépend parfois du degré d'ensoleillement, c'est-à-dire, en fait, l'adhérence des crampons, c'est-à-dire des pneus sur la route, est parfois fonctionnant. On a parfois certains accidents que nous observons du fait du climat. De ce fait, vous allez, par exemple, remarquer en période de vacances comme celle-ci, plusieurs institutions au Cameroun lancent une campagne de sensibilisation sur les grands axes routiers, notamment sur le comportement des chauffeurs face à certains phénomènes climatiques que nous pouvons observer. Le changement climatique, cette grande menace pour nos sociétés, mais quelles solutions pour lutter efficacement contre ce phénomène ? C'est parti ! À toutiez, c'est parti ! Merci.